Gouvernement Barnier, du RN, qui ne lui voit « aucun avenir », à Mélenchon, l'exécutif déjà sous le feu des critiques. Bras d'honneur à la démocratie, retour du macronisme, les oppositions tirent à boulet rouge sur le gouvernement qui fait largement la place au camp présidentiel. Alors que la liste de Michel Barnier a été dévoilée samedi soir, les oppositions tirent déjà à boulet rouge sur le gouvernement. Ces critiques pourraient à terme se concrétiser par une censure à l'Assemblée nationale de la nouvelle équipe. Parmi les premiers à dégainer, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a taclé sur X, le retour du macronisme, et un gouvernement qui « n'a aucun avenir ». Sur le papier, un peu plus de la moitié des membres du gouvernement sont issus du camp présidentiel. Mélenchon fustige le retour des perdants. La grande alternance que nous appelons de nos voeux, nous allons continuer de la préparer pour permettre à la France de se relever, a commenté de son côté la chef des députés RN Marine Le Pen, en fustigeant un gouvernement, éloigné du désir de changement et d'alternance exprimé en juin dernier. A l'autre bout de l'échiquier politique, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le retour, des perdants des élections législatives, une équipe qui, est dans la main de l'inquiétant ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, président du groupe dominant du Sénat où se décidera donc désormais le contenu des textes supportés par LR. Cette combinaison n'a ni légitimité ni futur. Il faudra s'en débarrasser aussitôt que possible, a-t-il ajouté. On est gâté, les droites en bande organisée. Pas un nouveau gouvernement, un remaniement. Pas une révolution, une restauration. La continuation du macronisme, empire. Les socialistes censureront cette trahison du vote des Français, a écrit le patron des députés socialistes Boris Vallaud. Le patron du PS Olivier Faure a lui dénoncé, un gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie, le nouveau Front populaire ayant terminé en tête des élections législatives de juillet. Un gouvernement contre nature, selon Tondelier. On nous promettait un gouvernement de concorde, on a un gouvernement de droite dure. C'est la démocratie qui est humiliée ce soir avec la fin de ce suspense de papier, a réagi pour ça par Lucie Castet, la candidate du NFP pour Matignon. Un gouvernement contre nature et contre la nature, a abondé la patronne des écologistes, Marine Tondelier. La gauche a déjà annoncé qu'elle voterait une motion de censure à l'Assemblée. Mais elle aura besoin, pour la faire passer, des voix de l'extrême droite. Le gouvernement Barnier, c'est la victoire du macronisme qui absorbe de nouveaux ralliés issus des Républicains et de la gauche pour poursuivre la même politique mère de la même faillite nationale, a quant à lui estimé Éric Ciotti, qui a fait alliance avec le RN. Sous-titrage Société Radio-Canada